En plein coeur de paris le palais de tokyo qui accueille chaque année la fashion week à l'intérieur aujourd'hui huit filles et huit garçons s'entraînent pour la finale du plus grand concours de mannequinat de france problème ce ne sont pas des professionnels et ça se voit à toi tu peux me le faire tu peux me défiler parce que j'ai un doute là sur les garçons je sais pas vous avancez comme ça quoi c'est un peu il ya un truc bizarre jonathan un vrai mannequin lui leur montre encore une fois comment il faut faire les bras ou pas non non pas non pas trop mais mais que ça paraisse pas triste et quoi que ça paraisse voilà il a le bas comme c'était tellement il marchait naturellement moins de 24 heures avant le grand show rien n'est prêt victoria la directrice d'élite france doit tout mettre en place allez c'est parti non non vous restez dans vos douches et c'est là tu es là tu restes là vous positionnez vous ne bougez plus au milieu de votre cercle vous mettre des repères lohan tu dois avancer un tout petit peu stop là t'es bonne ouais mais c'est pas bon non plus regarde ça fait des cernes ça ne va toujours pas mais demain tout doit être réglé pour la grande finale pendant cinq mois l'agence a organisé des castings dans toute la france pour trouver ses futures stars qui défileront sur les podiums du monde entier de milan à new york dix mille jeunes non professionnels ont été auditionnés et testés des lycéens des étudiants tout le monde pouvait se présenter et cette année pour la première fois depuis 31 ans le concours a été ouvert aux garçons avec l'essor des magazines masculins le marché des mannequins hommes est en plein boom il n'y aura qu'un seul gagnant à la clé un contrat avec l'agence nous avons suivi deux candidats pendant toute la compétition tristan le lycéen qui se destinait aux soins à la personne et qui découvre sa véritable vocation au fil du concours j'aimerais bien faire ça plus souvent mais clairement je prends vraiment de plaisir à faire ça et un autre tristan un vendeur d'articles de sport si loin des métiers de la mode mais qui s'est mis à y croire j'ai les fouettes là là sans déconner victoria la directrice parviendra t elle à les transformer en véritable mannequin l'agence trouvera t elle la perle rare tristan et tristan arriveront-ils en finale tout a commencé il y a six mois nanterre quartier de la défense comme tous les jours il y a foule dans le grand centre commercial des centaines d'adolescents font la queue non pas pour acheter quelque chose mais pour se vendre ils viennent tenter leur chance à l'un des huit castings régionaux organisés par l'agence de mannequins en france à l'origine du premier casting ouvert aux hommes il y a une femme elle a su imposer son prénom dans le petit monde fermé de la mode victoria la directrice d'élite model look france mais même je dirais pour ceux qui n'ont pas gagné une nouvelle génération d'hommes qui n'a pas peur de de s'intéresser à la beauté et à la mode et je pense que du coup très naturellement et va forcément ça crée aussi des envies de toucher aux mannequins ça va de pair c'est elle qui gère les castings qui repère les futurs mannequins qui jugent qui tranche il faut lui plaire aujourd'hui avec les autres membres du jury qui font tous partie du staff de l'agence elle va jauger les 800 filles et garçons du concours île-de-france et n'en retenir que 13 pour les garçons il n'y a que deux critères avoir entre 16 et 22 ans et mesurer au minimum un mètre 84 bon il ne faut pas être trop moche non plus les qualifiés iront en demi finale à paris deux mois plus tard c'est pas comment ça se passe que j'ai pas une me taper la fiche un peu je sais pas la pression est énorme tu prends ces mannequins d'un jour n'ont que 15 toutes petites secondes pour faire leur preuve juste un défilé à la manière des professionnels il y a beaucoup d'inscrits et peu d'élus victoria ne veut vexer personne le casting continue les prétendants sont légion un peu de maquillage quelques photos et c'est le baptême du feu après quelques minutes de réflexion le jury rend son verdict ils n'ont pas l'air de bien réalisé pourtant ces 13 là ont éliminé 800 prétendants ils ont gagné le droit de rêver encore un peu rendez vous en demi finale ils n'ont que quatre mois pour s'entraîner pour commencer à ressembler à de vrais mannequins en plein coeur de lyon deux jeunes hommes entament leur séance de sport sur les quais du rhône à gauche tristan vingt ans a été sélectionné au casting régional de lyon il prépare la demi finale du concours avec l'aide de son ami anthony ce n'est pas le moment de lever le pied par jour on fait deux heures deux heures et demie par deux heures pour les photos c'est c'est pas très beau d'être gringalé on va dire les italiens ils aiment bien un peu les grands musclés après les français ils aiment un peu moins enfin un peu moins de muscles un peu plus fin du visage après la course piscine tristan se rend trois fois par semaine ici il a dû renoncer à la boxe et au rugby pas question de se faire abîmer le portrait ce serait l'élimination directe après une heure d'effort il quitte le bassin l'occasion de constater qu'il s'est très bien entraîné cette passion du sport et de son corps tristan en avait fait son métier il a arrêté ses études juste après le bac pour travailler dans cette grande enseigne spécialisée comment ça va c'est après midi il revient dire bonjour à ses anciens collègues à la web par exemple c'est moi qui ai fait pour la coupe du monde il adorait son travail mais les paillettes ont été les plus fortes tristan a quitté son job pour se donner complètement au concours a-t-il fait le bon choix ses amis en sont persuadés on a de l'espoir avec sa gueule d'ange et je l'appelais gueule d'ange moi j'ai détecté tout de suite son potentiel c'est vrai donc on est allé chercher sur google à taper et là on a vu qu'effectivement et là on a vu qu'effectivement il avait un certain potentiel donc voilà il avait embauché il était déjà embauché mais après du coup on a voulu le passer en cdi mais c'était trop tard il avait appelé moi aussi ils m'ont appelé mais j'avais un cdi contre une aventure incertaine pas évident comme choix c'était un dur dilemme quand même parce que moi je voulais rester parce que j'avais j'avais normalement l'ambition de rester et puis il y avait ce truc l'élite que ça a marché quoi enfin pour l'instant ça marche on verra par la suite ça marchera mais on verra à la prochaine pas de soucis à fond gueule d'ange a le soutien conditionnel de ses anciens collègues mais ses plus grands fans ce sont ses parents petit déjà sa cousine le prenait en photo dans des postures très mode et tristan s'est très vite pris au jeu le virus du mannequinat ne l'a plus jamais lâché il aime qu'on le regarde j'avais 10 ans et on a commencé par ça à peu près donc là j'avais à peu près 10 ans on essayait déjà des pauses des pauses assez sympa c'était un style mannequin on essayait de s'y rapprocher mais comme toutes les mamans nathalie a du mal à voir grandir son fils alors le monde de la mode ça l'inquiète un peu c'est vraiment faire attention à un peu monter très haut peut descendre très bas mais c'est ça le jeu c'est des montagnes russes qui sont intéressantes faut pas faut pas qu'ils se brûlent les ailes tristan est bien entouré il semble garder la tête sur les épaules mais cela lui permettra t il de gagner le concours réponse dans un mois à 200 km de là en plein coeur de la bourgogne la petite ville d'autun c'est dans ce lycée techno qu'un autre tristan de 17 ans lui aussi sélectionné au casting de lyon prépare son baccalauréat une classe spécialisée dans les soins et services à la personne dans laquelle il est le seul garçon tristan a choisi cette filière il voulait en faire son métier il voulait travailler dans des crèches et des maisons de retraite c'est ce que j'aime j'ai toujours aimé être avec j'ai toujours eu un bon contact en tout cas avec les enfants mais tristan rêve aussi d'une autre vie bien loin des couches et des lits au carré il aimerait troquer son vieux pull contre de beaux costumes bien coupé sa passion la mode le mannequinat mais pour le moment les mannequins ne sont qu'en plastique c'est deux mondes opposés parce que là c'est nous qui sommes au service des gens alors que le mannequinat c'est plus les maquilleurs les les coiffeurs tout ça qui sont là nous chouchouter ceux qui nous mettent les vêtements tout ça donc c'est c'est l'inverse des deux je préfère quand même me faire chouchouter dans les backstage c'est sûr c'est pour ça qu'il participe au concours même s'il garde les pieds sur terre après je pense quand même que le plus important c'est d'avoir mon bac je dis peut-être ça parce que ma prof est là mais non c'est sûr que c'est pour le moment ses devoirs il vient les faire ici à la salle de muscu aujourd'hui tristan n'a plus qu'une obsession gagner le premier concours élite homme de france alors il s'entraîne trois fois par semaine on va essayer de prendre un petit peu de pec histoire de se faire tout beau pour le concours je crois que je ferai tout beau quoi pour réaliser mon rêve si je dois apprendre 10 ou 20 kg de muscles que franchement c'est dernier des problèmes quand je le ferai pour un peu de cardio il vient aussi ici pour effacer les petites erreurs du passé après l'école et la salle de muscu c'est l'heure de rentrer à la maison retrouver sa mère et son petit frère la première chose que tristan fait dans sa chambre c'est naviguer sur les réseaux sociaux comme tous les jeunes sauf que lui ne va que sur des sites dédiés au monde de la mode tiens maman viens voir viens voir ils ont fait une nouvelle campagne il est vraiment top qui est une magnifique mannequin et puis plus dans la mer tout ça fin c'est quand même pareil c'est toujours une mise en scène de fou ça me fait rêver et puis ça me donne encore plus envie de d'être sélectionné parce que c'est sûr que j'aimerais bien me voir déjà dans des sur instagram de telle ou telle grande marque c'est sûr que non franchement ça donne envie pour la mère du jeune homme le destin de son fils est déjà tout tracé depuis longtemps depuis tout petit déjà on me dit homme il est beau il est beau il attirait beaucoup le regard et même des dames de la crèche qui s'occupait de lui dit encore à sa grand mère on se rappelle de 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 tristan et toujours bien habillé etc depuis tout petit c'est comme ça aujourd'hui tristan a son rêve au bout des doigts mais d'abord il faut franchir l'obstacle des demi finales paris troisième arrondissement ce matin c'est la demi finale du concours il ne reste plus que 130 concurrents sur les dix mille prétendants du début c'est la trente et unième année qu'on poursuit le concours élite modèle look qui nous a permis de découvrir les plus grands top modèles de la planète comme giselle boune chaîne ou encore stéphanie seymour il ya plus récemment estelle chen 65 garçons et 65 filles vont s'affronter il ne doit en rester que 16 pour la grande finale du 8 octobre et aujourd'hui la concurrence est encore plus rude tout le monde est beau tout le monde a sa chance nous retrouvons tristan et tristan et il y a un problème un problème inédit comment les différencier victoria a peut-être trouvé la solution les appelés par leur deuxième prénom alors on va voir si ça marche enzo et benjamin est ce que demain si vous devez maintenant vous garderez ce prénom non c'est important pour la suite si on est obligé oui il n'y a pas d'obligation il faut que les choses vous appartiennent il faut que ce soit quelque chose de naturel je préfère quand même d'accord donc on va garder vos prénoms et on va mettre vos premières lettres de nom de famille très bien on va faire ça parce que faut que ça reste faut que ça puisse durer dans le temps très bien donc excite enzo guillaume et rebonjour tristan et tristan tristan z et tristan t donc garde leur prénom mais doivent changer de look place aux coiffeurs et aux maquilleuses qui savent exactement ce qu'il leur faut on commence par tristan t alors c'est comment le maquillage faire batman on ne sait pas trop ce que ça veut dire mais ça n'a pas l'air bien à tristan z maintenant pour tristan on va juste rééquilibrer un petit peu les volumes au niveau de la coupe on va lui garder sa boucle parce qu'il a un joli mouvement tu vois on va juste rééquilibrer les volumes pour que ça fasse un petit peu moins de trapèze voilà voilà la coiffure est faite le make up est fait c'est parfait c'est parti pour le défilé des 65 garçons qui ont été sélectionnés dans tout le pays un petit peu stressé j'ai vu qu'il y avait encore une concurrence donc ça va être ça va être tendu mais j'ai fermé au mur et scruté par leur juge c'est maintenant au tour des deux tristants victoria et le jury ne vont retenir que huit candidats pour la finale les plus motivés on ne peut pas faire ce métier si on ne l'aime pas c'est impossible si on rêve d'être médecin ou déterrinaire ou autre chose on peut pas faire le métier de mannequin c'est un métier qui demande beaucoup d'efforts beaucoup d'exigence beaucoup de perfectionnisme si on n'a pas vraiment envie d'être là où on doit être on peut pas le faire c'est pas possible vous savez c'est comme si on demandait aux sportifs de faire les choses olympiques chaque année de se préparer pour les choses olympiques chaque année être mannequin c'est ça ils ont choisi neuf garçons certains candidats n'ont pas totalement convaincu le jury victoria va trancher l'un des garçons est trop petit on attend l'année prochaine il aura plus de chance l'année prochaine que cette année le jury composé de membres de l'agence se range à l'avis de victoria le silence tombe le stress monte le jury va annoncer les résultats nos deux héros ont gagné leur ticket pour la finale officiellement dans le monde de la mode ok alors maintenant vous allez être les ambassadeurs du concours élite model look en france la première pensée de tristan et pour sa mère il l'appelle au téléphone et déjà on leur fait goûter la vie luxueuse des mannequins ces messieurs sont racontés accompagnés à leur hôtel dans une berline avec chauffeur la traversée de paris prend des airs féeriques en tout cas c'est beau l'hôtel aussi est comme à la télé grand luxe au pied de la tour eiffel avec l'ascenseur je peux dormir dedans dans la chambre ça peut être l'ascenseur c'est nickel on va découvrir la douche nos deux tristans ne se quittent plus ils sont devenus il ya même un jardin ouais ça fait quand même haut là c'est comme un rêve comme un rêve à paris voilà la télé et là ce soir demain ils auront leur première séance photo professionnelle ce matin là les huit candidats découvrent la vraie vie des mannequins on les habille façon haute couture pour leur tout premier shooting victoria est en coulisses le shooting est un prétexte pour scruter tester les mains comme ça comme on sait quand tu es tu es un peu énervé d'attendre c'est quoi le tristan un peu séducteur le tristan déconneur tu vas t'avancer un tout petit peu vers la caméra et tu vas t'arrêter au niveau de la marque bleue au sol oui victoria est en coulisses le shooting est un prétexte pour scruter tester les candidats encore et encore donc quoi c'est les garçons c'est marrant je pensais qu'ils ont l'air cool comme ça plus cool que les filles dans la vie mais devant la caméra a priori c'est eux pour l'instant qui pose le plus de problèmes et là il est bon lui ceci étant dit je dois dire que tristan c'est ça tristan et est en train de me faire mentir parce que là le peu que je vois il a il ose quand même envoyé quoi et ça il ose quand même sortir quelque chose il a une attitude déterminée dans la démarche dans l'attitude et le regard il est entier ici devant la caméra non non mais il est très fort il est très fort entier 4 bravo au top voilà je me suis éclaté je pense que j'aimerais bien faire ça plus souvent mais clairement c'est génial je prends vraiment de plaisir à faire ça en tout cas tristan zed marque des points parviendra t il à être aussi naturel lors de la finale son pote tristan t sera t il meilleur leur nouvelle amitié survivra t elle au concours je crois que c'est il faut rentrer par le restaurant c'est ça il faut prendre l'ascenseur ouais paris au pied de l'arc de triomphe victoria retrouve ses protégés trois jours avant la grande finale du concours ils sont tous arrivés le matin même pour les derniers entraînements très bien ça va les garçons ça va prêt à belle et voilà les garçons qui manque alors d'être content d'être à nouveau parmi nous vous êtes bien préparés entre les deux sessions en quelques instants victoria organise tout la bosse est de retour céline tu peux fermer la fenêtre là j'ai peur qu'il ya des courants d'air là et je voudrais pas qu'ils soient malades on avait bien des torse nus les garçons pourquoi ils sont en t-shirt je comprends pas parce que c'est un passage body c'est pas un passage par soi on est censé voir leur corps c'est le seul passage où on voit leur corps non mais c'est pas possible on peut pas faire un passage avec des t-shirts comme ça non mais moi non plus pas du tout ce sera donc un défilé torse nu et en binôme avec les filles la difficulté des passages en binôme c'est que les filles sont sur des talons et les garçons sont sur des chaussures plates donc il faut apprendre à défiler ensemble pour ne pas mettre en difficulté sa coéquipière qui va pas pouvoir courir derrière vous avec ses talons donc c'est le garçon qui doit suivre le rythme de la fille on va faire un premier essai avec jo non jules il faut que tu décales pour que voilà j'en puisse être dans ton trou greg là c'était très beau comme texte ça mais franchement je suis désolée tristante est en binôme avec eva une toulousaine une petite vanne qui n'efface pas leur grande complicité tout de suite après ils sont de nouveau dans leur rôle ils ont l'air très professionnels mais il y a des imperfections peut-être un peu plus vite et va ce n'est pas si évident de défiler tristan oublie un peu vite que le métier est beaucoup plus exigeant avec les filles c'est plus simple d'être un garçon dans ce métier c'est d'ailleurs pour ça qu'il gagne certainement beaucoup moins d'argent que les filles c'est vrai on peut pas tout avoir la facilité et l'argent c'est le seul métier où les femmes gagnent plus que les hommes elles touchent jusqu'à 148% de plus que les garçons selon le magazine forbes nos candidats n'en sont pas encore là ils ont beaucoup de travail pour être fin prêt et il ne reste que deux jours avant la finale mais ils ont quand même le droit à une petite récréation sur les champs-elysées c'était pour voir si vous suiviez en fait il s'agit d'une récréation un peu orientée ils vont se faire bichonner dans un grand magasin de cosmétiques mathilde toi tu prends tristan les tristan direction la manucure nos deux amis hallucinent un peu bah ça c'est bizarre c'est la première fois qu'on me touche les auront là en paix mais t'as l'habitude en fait à deux trois motifs monté bellement tristan pas les mêmes on dirait un peu des maintenant les soins du visage il ne fallait pas rigoler ce sera bandeau pour tout le monde ce sera leur quotidien de mannequin s'il gagne le concours il y en a plusieurs alors alors dans l'autre sens en fait ça c'est bien les garçons et ben merci après ces petits sacrifices leur premier vrai défilé en public dehors les touristes les prennent déjà pour des stars palais de tokyo jour j-1 c'est ici que les garçons défileront devant 300 invités de marque sans l'adrénaline pour la finale du concours laura la chorégraphe de l'équipe leur fait visiter les lieux les futurs mannequins sont impressionnés victoria elle gère les problèmes de dernière minute une grosse surprise attend maintenant les candidats une surprise très stressante l'un des big boss de l'agence est présent c'est lui qui va gérer leur future carrière internationale une sorte d'entretien de pré embauche l'instant est crucial les finalistes stressés une partie de la finale se joue maintenant alors quand tu as perdu du poids t'as arrêté de manger des cochonneries un peu timide non un petit peu réservé réservé encore plus réservé quand tu es à mes bras croisés ouais c'est vrai tu parles anglais oui like what what can you say in english avec mon petit accent français je pense qu'il va falloir que tu t'entends tristan est un peu déstabilisé il a peut-être perdu des points pour la victoire finale l'autre tristan lui est très à l'aise algérien italien je viens de bourgogne j'habite du côté de dijon c'est quoi ton look type exemple en ce moment en ce moment je mets beaucoup de tailleurs pantalons avec une paire de une paire de sneakers ou simplement des doc martins je trouve que tes choix sont très sont très pertinents dans les noms même dans les noms que tu attributes je trouve que tu as tu as beaucoup de coups déjà pour ton art d'accord merci c'est très pointu tu vois c'est un profil déjà bien bien dessiné merci beaucoup ça s'est bien passé ça va ils m'ont fait pas mal de compliments donc c'est cool j'ai réussi à mettre en valeur ma passion pour la mode tout ça donc ça c'est cool demain c'est la finale la fin de plus de six mois d'efforts d'entraînement de sacrifice c'est le grand soir dans les coulisses les apprentis mannequins se prépare un peu curieusement il faut que la coupe de cheveux reste intacte avec ce petit filet le comète le comète à la cantine c'est ça pour l'autre tristan pas de problème d'ego mais des ennuis bien plus sérieux il ne supporte plus la lumière trop vives on lui met quelques gouttes en urgence pour essayer de sauver son défilé le grand moment approche victoria et vic se rendent en coulisses pour les derniers encouragements vous êtes stressé dans la salle 300 professionnels du monde de la mode ils découvrent le bouc des candidats et sont déjà impitoyables parmi les invités les parents de tristante qui ont fait le déplacement depuis lyon pour soutenir leur fils tout le monde est en noir c'est le dress code imposé par l'agence chez les vip victoria joue les rp nous sommes à quelques secondes du défilé c'est parti pour un show minute et à la seconde c'est la loi des défilés il faut rester le plus neutre possible pour qu'on ne voit que le le vêtement pas le mannequin comme ça dans la foule c'est pas très impressionné Les deux tristans et leurs petits camarades sont devenus professionnels en quelques semaines seulement. Dernier tour de piste. Les candidats n'ont fait aucune erreur, il faut maintenant les départager. J'ai les fouettes là, là sans déconner. Il est temps d'annoncer maintenant le premier gagnant élite modèle en France. Tristan T. Tristan T sourit pour la première fois en défilant, il a gagné son pari. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, 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 si je voulais qu'il y en ait un qui gagne entre nous tous, c'était une ou deux. Franchement, je suis pas content pour le faire. J'ai fait tout mon parcours avec lui, donc c'est drôle. Tristan Z n'a pas tout perdu. Il ne le sait pas encore, mais demain, 3 agences européennes lui proposeront un contrat. Il y a du bon, hein ? C'est du bon. Bravo, hein ? Le Tristan vainqueur représentera la France au concours élite internationale à Milan en novembre prochain face à 20 concurrents venus du monde entier. Sa carrière est désormais toute tracée. Sous-titrage Société Radio-Canada